... ... ... Il y a marqué plus de 100 points depuis le début de l'année, elle qui monte, Zittenby. Et c'est parti pour la 3e course, le prix Royal Barrière. Une course réservée aux Cavaliers avec le numéro 8 Tambourini qui prend les commandes côté corde. Bon départ au centre du numéro 9 Sadira, Kazakh jaune. Le 7 Winter Fever se rapproche tout à l'extérieur, Kazakh blanche, toque rouge, alors que le favori de l'épreuve, le numéro 6 Bitunai, pour l'instant en 4e 5e position avec l'as Zenside qui vient à son intérieur. C'est pour le moment le numéro 2 Onvise qui ferme la marche en compagnie du 5 Bomber Pilot. Il se dirige vers le milieu de la ligne d'en face avec côté corde, le 8 Tambourini qui a toujours l'avantage. Winter Fever qui vient à son extérieur. La 3e place est occupée par Sadira avec Zittenly qui porte le numéro 3, qui est sur un 2e rideau côté corde. Bitunant un petit peu plus loin avec Zenside, un concurrent progresse à l'extérieur. C'est le numéro 2 Onvise. C'est désormais le 5 Bomber Pilot qui occupe la dernière place. L'amorce du tournant final avec toujours aux commandes le numéro 8 Tambourini. A son extérieur Winter Fever. Zittenly côté corde qui a un bon parcours caché pour le moment avec le 4 Almaguer qui vient sur un 2e rideau. A son extérieur il y a le numéro 9 Sadira. Bitunai vient un petit peu plus loin. Puis Onvise toujours qui vire au large, qui essaye de poursuivre son effort. C'est difficile pour Bomber Pilot et surtout pour le numéro 1 Zenside qui est en toute dernière position. La hymne d'arrivée, 400 mètres encore à parcourir. Avec le numéro 8 Tambourini qui a toujours l'avantage. Nous avons Winter Fever qui vient l'attaquer. Zittenly côté corde qui n'est pas battu. Avec Almaguer également qui passe à l'offensive. Tout comme le numéro 9 Sadira, 200 mètres du but. Avec le numéro 4 Almaguer qui vient de prendre le meilleur. Le numéro 7 Winter Fever est en 2e position alors que côté corde 8 Tambourini est menacé pour la 3e place par le 9 Sadira. Avec Almaguer spécialiste du sable qui s'impose. 2e place pour le 7 Winter Fever. Et la 3e place sans doute tout à la fin pour le numéro 9 Sadira. Oui effectivement, elle a monté une belle course. Cette cavalière norvégienne Catherine Hengebretsen. Almaguer s'est retrouvée dans le dos des leaders. Et puis il a fait facilement la différence dans les 250 derniers mètres. Montrant encore une fois Jean-Charles, s'il en était besoin, qu'Almaguer est un vrai spécialiste du sable. Ça fait 8 désormais. 8 victoires pour Almaguer depuis le début de sa carrière sur cette surface. On le voit ici fléché au moment où il passe à l'offensive. Il y a Witten Fever qui lui résiste à un court instant. Mais au poteau des 200 mètres, Almaguer, quand il sent qu'il a la pointure de Winter Fever, Almaguer réaccélère. C'est un cheval d'âge désormais qui marche en doute un petit peu au moral. Winter Fever qui craque quelque peu. Et puis le favori Bituna qui n'a pu véritablement changer de vitesse dans la ligne d'arrivée. Il doit se classer 7 ou 8e. Et puis le favori bituna qui revient à l'offensive. Le juste premier temps. Et puis le chef de la ville qui revient au haut de cette réaction. On va monter en quelques instants bien entendu et venir à venir le mur de Relemant. Et bien, on va rentrer dans le patient en physique. Et si vous avez besoin de peut-être un instant. Et bien sûr, il s'y va. Merci. 3 euros pour la quatrième des OUX entraînée par Marcus Tregoning. Le départ est imminent pour ce qui est le premier groupe du meeting de Deauville 2010. Et elle s'élance pour le prix de Psyche, le premier groupe du meeting de Deauville 2010. Zagora est la favorite de cette épreuve semi-classique. Zagora montée par Juritz, Mendy Zabal est placée pour le moment à l'arrière-garde. C'est le 3 mari de Médici qui prend les commandes avec à son extérieur le numéro 5 Silver Gray. Deux Anglaises en tête, trois Anglaises même puisque Rumouche est en troisième position. Zagora qui vient quatrième. Perleway est en avant-dernière position et Bikini Babe a été placée à l'arrière-garde par Dominique Boeuf. Le début de la ligne d'en face, Marine Médici qui est en tête. A trois quarts de longueur, galope Silver Gray. Rumouche qui a bien couru dans les OUX dont elle a pris la quatrième place et en troisième position. La favorite de cette épreuve, Zagora est à son intérieur. Perleway vient un petit peu plus loin, précédant Bikini Babe. Marine Médici qui règle l'allure. Silver Gray à son extérieur. Zagora en troisième position. Rumouche à son extérieur. Rumouche qui précède Perleway. Et c'est toujours le 6 Bikini Babe qui ferme la marche. Le bout de la ligne d'en face avec Marine Médici qui contrôle toujours l'épreuve. Silver Gray qui vient en deuxième position. Zagora qui est troisième côté corde avec à son extérieur sa principale opposante Rumouche. Perleway vient un petit peu plus loin. Et c'est toujours Bikini Babe qui ferme la marche. Le tournant final, Marine Médici qui a toujours l'avantage. Silver Gray à son extérieur, encore plus à l'extérieur Rumouche. Zagora vient côté corde dans le dos de l'animatrice. Perleway suit l'effort pour le moment de Rumouche avec Bikini Babe qui est toujours en dernière position. Bientôt la ligne d'arrivée, 500 mètres encore à parcourir avec Marine Médici qui est sous la pression de Silver Gray avec Rumouche également qui est lancée de loin par Richard Hills. Zagora semble avoir des ressources menables pour l'instant, pas le passage. Perleway maintenant qui passe à l'offensive à l'extérieur avec Bikini Babe. Marine Médici, Silver Gray qui lutte pour la victoire avec Rumouche. Zagora qui n'a pas l'ouverture alors qu'à l'extérieur Bikini Babe termine bien avec Perleway. Rumouche qui vient de prendre le meilleur maintenant avec Zagora qui se faufile dans un trou de souris alors que Bikini Babe termine vite tout à l'extérieur. Bikini Babe qui est le meilleur mais Zagora maintenant sur une pointe lancée par Juris Mendesébal qui va s'imposer dans ce prix d'office chez Bikini Babe qui est deuxième, Rumouche troisième. Bikini Babe. Sous-titrage FR ? Bikini Babe. ...